... Vouloir écrire son nom dans la légende. Il faut croire que dans la famille Bocuse, c'est inscrit dans les jeunes. En pôle position, pied au plancher, Paul Bocuse, deuxième du nom, vise le haut du podium. Comme l'a toujours fait son grand-père. Alors, Paul, tu as mis des choses sur ton casque. Tu nous montres ? J'ai mis les 3 étoiles derrière pour honorer mon grand-père. Et comme il avait 3 étoiles sur le restaurant, je l'ai mis sur mon casque. ... C'est l'histoire d'un homme de conquête au pluriel, Paul Bocuse. Un toquet d'excellence qui détient 3 étoiles depuis 53 ans. Le premier chef de l'après-guerre, décoré de la Légion d'honneur. Qui vient à l'Elysée avec tous ses copains cuisiniers. Un ambassadeur de la French gastronomie. Qui a séduit les continents. Et pas seulement. Chef d'orchestre d'un empire à 100 millions d'euros. Bocuse et partout. Dans le Michelin. Dans le Larousse. Entre Bacchus et Bocassa. Le jour où il rend son tablier à presque 92 ans. C'est pour être célébré comme un chef d'Etat. C'est l'histoire de M. Paul. Devenu Bocuse. Le cuisinier du siècle. ... Les légumes sont arrivés ? Oui chef. Allez bien avec les légumes et avec les volailles. Un an après la mort de Paul Bocuse. Rien n'a changé dans son auberge de Colonge au Mont d'Or. Près de Lille. Là c'est du frais. Extra frais. Et là on a notre volailler également qui arrive. Là il livre en même temps. Donc tous les jours on est livré. Voilà on est fidèle à nos fournisseurs. Ça fait 20 ans, 30 ans. Fier ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble ? 25. 25. Bientôt 26. 25 ans de civilité. Là on a l'arrivée. La fameuse cuisine du marché. Voilà. Avec les volailles de Bresse. La maison Miral. Nous nous onrce. Viens voir. Les asperges. Oui chef. Bien verte. Tu vécu l'eau bien salée. Bien verte pour tes petits légumes. J'ai vu la dernière fois. Fais attention. Bien bien verte. C'est important ça. Marco tu vas ranger tout ça. Damien. Les chefs Christophe Muller et Gilles Rénard ont succédé au chef qui les a formés. Enlève-moi le chariot s'il te plaît. Bon dis-moi ces volailles là. Il faut les mettre à cuire à la broche. Quatre couverts, quatre fois frais, deux loups, une volaille crémelle et un rouget plus légumes. Attention au bord d'assiette. Le restaurant Trois Étoiles sert depuis un demi-siècle les mêmes plats qui ont fait sa renommée. Le loup en croûte par exemple. Allez on y va. Six qui passent là. Deux escalopes, deux mousses de truie, trois volailles de braise en vessie. La volaille de braise cuite dans une poche, une vessie. Une création Paul Bocuse. Six soupes de truffe. La soupe aux truffes qui cuit sous la croûte. On y va. Travaillez à plat, on n'est pas au cirque. Les 14 couverts sont là, 14 poteaux feu. Le noir, la viande, le poteau feu. Ok. Les os à moelle. Les plats de croûte. On prévoit un autre plat pour servir les légumes. Les poulets sont sortis. On les amène s'il vous plaît. Déficelés. Le poteau feu, monsieur Paul, il aimait bien ce plat parce que c'est un plat de partage. Et un plat qu'on mange en famille. Par exemple là aujourd'hui, on sait qu'il aimait bien que ce soit les tomates d'un côté, les os à moelle devant. Qu'est-ce qu'il dirait là ? Quand il ne disait rien, c'est qu'on était content. Et si ce n'était pas bien, il nous le faisait savoir. Qu'est-ce qu'il y a des légumes pour mettre là ? Quatre soles à la marque là, les filles là. Allez, trois autres carolets, va marcher. Allez. C'est bon ? Allez. Allez. Quand tu peux souver, ça passe. C'est parti. Bravo les gars, on met en place derrière pour le... Alors voilà, le poteau feu. La soupe à la jambe de bois. Voilà la jambe de bois qui est représentée par le jarret de bœuf. Et après, en deuxième service, vous allez avoir tout ce qui est cochonaille. Et après, si vous avez encore faim, on peut vous donner la carte, vous choisirez un petit plat en plus. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci à vous. Dans les années 50, Paul Bocuse servait le poteau feu tous les dimanches sur des nappes en papier. A la demande des clients, l'auberge l'a remis à la carte. Alors voici la suite. Avec les jambonneaux, les paquets de couanes, les saucissons pistachés. Chez Bocuse, rien de végétarien ni de diététique. Mais cette cuisine a toujours sa place. Oui, on a un peu plus de monde. Je pense que c'est dû aussi, du fait qu'il soit décédé, ça a remis le restaurant un peu en avant. Et voilà, les gens sont curieux de venir voir l'après-Paul Bocuse. Ce que vous voyez là, c'est ce qui servait exactement à l'époque. C'est la définition même de la tradition française. Pour moi, il n'y a qu'une cuisine, la bonne cuisine. Et aujourd'hui, je me révolte comme tous ces restaurants qui veulent faire du poisson cru, qui veulent faire soi-disant de la nouvelle cuisine française, mélanger des framboises avec des truites, des truites avec du porc. Donc, la bonne cuisine, c'est d'abord la qualité du produit. Et sans bon produit, on ne peut pas faire de bonne cuisine. Et je dis aujourd'hui, restez un peu simple, car la cuisine française, c'est d'abord du produit de qualité. Bocuse, c'est Lyon. Et Lyon, c'est Bocuse. Le chef a même donné son nom au Halle dans les années 2000, quand le marché était en perte de vitesse. Robert Belray a longtemps suivi Bocuse pour le journal Le Monde, notamment quand le chef lançait, ici, sa formule, la cuisine du marché. La cuisine du marché, qui est son grand truc, ça dit tout. C'est-à-dire qu'on fait le marché sans idées préconçues. On ne vient pas en disant, je vais faire ça à midi. On voit, ah, il y a des lots formidables. Ah, il y a des loups extraordinaires. Et on s'adapte, c'est l'opportunité de ce qui se présente. Le fameux bar, bar de M. Paul, pour faire en croûte. Tous ses fournisseurs, le poissonnier, le pulpier, bien sûr, René Richard, les fromages, ce sont des gens qui sont devenus un peu des stars. Grâce à Bocuse. Grâce à Bocuse. Et ici, vous remarquerez que sur les différents stands des commerces, les étals, il y a la photo de Bocuse partout. On l'aime, c'est notre Saint-Patron, en quelque sorte, c'est un peu le parrain, c'est un peu le patriarche, c'est tout ce qu'on veut. Il a compris très vite que l'image et le nom, c'était essentiel. Il savait, il m'avait dit, bah oui, maintenant c'est comme ça. Il faut que je montre mon nom et ma fiole pour que ça marche. La meilleure façon de bombardier un nom est bon, c'est de le pousser. Son visage, sa fiole comme il dit, Paul Bocuse l'a servi à toutes les sauces. Allez ! La mort du chef a laissé un grand vide dans le potager et dans le cœur de Georges, son jardinier. Il venait tous les matins. Tant qu'il a pu venir, il venait. Qui prend la relève ? Qui vient vous voir ? Personne. Aujourd'hui, je suis un radeau qui part à la dérive. Et les cendres, ils sont où les cendres ? Heureusement qu'il me reste des copains. Ils viennent. Je les ai toujours là. Les vrais copains de Paul Bocuse, les voilà. Bobos, Daniel, Etienne et Jojo, ces artisans devenus ses amis. Ces vieux compères ont vu Polo. Le gamin de Colonge, devenir Bocuse. C'était un homme de base, comme nous. C'était cet amitié qui se transformait en ami, vraiment en amour presque. On partageait les mêmes valeurs. Des bons moments qu'on a passés, c'était à l'étang. À l'étang, c'était l'étang, quand on pêche. Les pêches à l'étang. Il était décontracte là-bas. Ah, là-bas. Il se transformait en amour. C'était un autre. On arrive à l'étang, c'était le copain, on cassait la côte. Et on repartait, on arrivait à l'auberge. C'était plus le même homme. Et ici, c'était quand même le chef de... C'était Bocuse. C'était Bocuse, là. Est-ce que là-bas, c'était Polo ? C'était... Polo des Bordesson. Son surnom, le petit Pol, le doit à son tout premier amour. Cette chère rivière vers laquelle il reviendra toujours. Au long de cette rivière, il m'est arrivé mille aventures. D'abord, nous avons pêché énormément. Et puis, il y a eu aussi cet esprit de liberté. Parce que finalement, quand je me trouvais au bord de cette rivière, j'étais entièrement libre. C'était vraiment chez moi. Polo aime l'école busseinière. À 13 ans, lorsque la guerre éclate, l'auberge familiale se vide. Le garde-manger aussi. Polo se donne alors une mission. Nourrir la famille. C'était une enfance difficile, puisque c'était pendant la guerre. Il y avait l'occupation allemande. Et c'était très dur à cette époque de trouver du ravitaillement. Et le poisson nous servait de monnaie d'échange. On nous appelait un petit peu les pirates, les braconniers. À la famille Bocuse, on répète alors qu'elle ne fera rien de son gamin. Qu'importe, Polo connaît les mystères de la rivière et vit au rythme de ses crus. Très tôt, il quitte l'école et commence à travailler avec son père. Ce qui est aujourd'hui une auberge trois étoiles était alors une simple guinguette lyonnaise. À l'auberge, c'était la friture fromage blanc. Son père était connu quand même. Le Georges Bocuse. Il était connu comme déjà cuisinier. Et après, parce qu'avec le père et le fils, c'était un peu attendu. Et après, il est parti en apprentissage un peu de partout. À son retour, Paul Bocuse est bien déterminé à prouver ce qu'il vaut. Il met son expérience au service du restaurant et sa jeune épouse, Raymond, en salle. La machine Bocuse est lancée. 1958, première étoile. Suivi du titre de meilleur ouvrier de France. Puis une deuxième étoile en 62 et une troisième en 65. En seulement 7 ans, le voici au sommet. Mais celui qu'on appelle désormais Bocuse n'a jamais oublié Polo ni certaines blessures de l'enfance. Bocuse, il a souffert de voir les cuisiniers s'éreinter dans la sueur, dans la chaleur, dans les vapeurs, debout, prenant des varices et puis se remontant avec des petits coups de Porto ou de Xerès et qui souvent finissaient mal et finissaient alcooliques. Son père lui-même, Georges, Paul le reconnaissait. Il avait un peu trop forcé sur les petits verres, les petits coups de canon. Ça, il en souffrait. Qu'est-ce qui vous fait courir, Paul Bocuse ? Est-ce que c'est la célébrité ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est le goût de la vie ? Je vous pose la question. Peut-être l'argent. Pour la bonne raison, vous savez, quand on était jeune et qu'on a vu ses parents toute sa vie savoir si on allait pouvoir payer le vigneron, savoir si simplement on pourrait payer l'électricité, savoir si on pourrait payer l'élocation sans être expulsé. Un jour, on a envie d'en avoir. Peut-être pour me prouver à ma famille que Paul Bocuse n'apprenait rien à l'école, ma famille disait à ma mère « Ton gamin, on n'en fera rien. » Donc j'ai voulu me prouver à moi-même et me prouver peut-être aux autres. À 45 ans, Paul Bocuse a tout conquis. Son métier lui a tout apporté. Il va lui rendre ses lettres de noblesse, restaurer la fierté du cuisinier. Ce soir-là, l'émission Apostrophe consacrée à la nouvelle cuisine va lui offrir une tribune inattendue. Paul Bocuse, puisque dans votre introduction, vous faites allusion aussi de cette nouvelle cuisine française. Vous vous placez sous la serviette de la nouvelle cuisine française. Moi, je pense que la nouvelle cuisine française, aujourd'hui, c'est toujours un état d'esprit. Maintenant, la cuisine, elle appartient aux cuisiniers. C'est-à-dire que maintenant, les cuisiniers sont propriétaires de leurs affaires, à part quelques rares exceptions. Et quand ils sont cuisiniers dans une grande maison, ils sont souvent associés au patron. Donc la cuisine, aujourd'hui, nous appartient. Ce n'était pas le cas il y a 50 ans ou 60 ans. Un cuisinier, avant, était un domestique. Et aujourd'hui, nous sommes les patrons, nous sommes les relations publiques, nous allons dans la salle. C'est un changement social du statut social du cuisinier. Et donc, en faisant notre cuisine, on la fait comme on la pense. On n'est plus dirigé par quelqu'un. Et on fait donc cette nouvelle cuisine d'aujourd'hui. Paul a encouragé les chefs à s'émanciper. Donc à s'émanciper dans les médias, à s'émanciper en prenant l'avion pour aller de l'autre côté de la Terre, à s'émanciper eux-mêmes en créant de leurs propres recettes, etc. Il leur a dit, soyez libres, soyez vous-mêmes. Ce jour-là, les élèves du lycée hôtelier du Touquet attendent leurs idoles. Album Panini à la main. Regarde, Alain Ducasse, il y a 10 ou 8 étoiles. Il y a personne qui a 10 ou 8 étoiles. Mais oui, mais arrête. Chacun a ses préférences. Non, 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 non. Alain Ducasse, sûr. Alain Ducasse, patron 3 étoiles de nombreux restaurants. Philippe Etchebest, le chef une étoile, la star des émissions de télé-réalité. 40 chefs, la crème des cuisiniers français, compose le jury d'UMOF, le concours des meilleurs ouvriers de France. Paul Baucluse ne manquait aucune édition. Depuis la mort du chef, c'est Christophe Muller qui représente la maison. Il a été le plus jeune, meilleur ouvrier de France à 27 ans. Aujourd'hui, il fait partie du jury dégustation. En cuisine, 20 autres chefs suivent l'exécution. Les candidats ont 5 heures pour réaliser un poisson, un lièvre entier et une meringue aux agrumes. Lui, il doit avoir beaucoup de personnel parce qu'il ne bouge pas et il demande tout ce qu'on lui va pas. Il travaille comme un bourrin. Je suis sur le lièvre et donc le lièvre, il y a beaucoup de techniques, le lièvre et les garnitures, la sauce. C'est le chef Jacques Maximin, grand ami de Paul Baucluse, qui a composé les thèmes. Le lièvre en soi, c'est un petit clin d'œil à Paul Baucluse parce que c'était ce genre de cuisine qu'il aimait. Je l'ai fait pour ça. Là, je suis sûr qu'il est content de la recette que j'ai faite. Le concours a lieu tous les 4 ans, comme les Jeux Olympiques. Pour Franck Putela, c'est la cinquième et dernière tentative. 20 ans d'efforts pour décrocher le titre. Et comme au JO, ça craque après la ligne d'arrivée. Comment vous vous sentez ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La sac ambalée, c'est du rang, je peux vous dire. Ça fait 15 jours que vous voyez plus votre phobie. Je suis désolé. La pression monte. Une fois les plats envoyés, c'est au tour du jury dégustation de tranchées dans l'anonymat couplet. Au terme des délibérations, cette année, seulement un quart des 28 candidats obtient le titre. Paul Bocuse a mis une majuscule au mot cuisine, au métier de cuisinier. Il a ennobli notre métier. Il a suscité des vocations. Ils sont élus au titre de un des meilleurs OUÉ de France, Franck Putela. Franck et six autres chefs vont recevoir le col bleu-blanc-rouge. Une distinction instaurée par Paul Bocuse pour leur rappeler qu'ils sont désormais des ambassadeurs et des stars. Monsieur Paul a dit « Jamais refuser une photo et jamais refuser un autographe. » Parce qu'il y a des gens qui aimeraient être à notre place. Donc, toujours prendre du plaisir à rencontrer les jeunes. Il a donné le tempo d'un rôle d'influence de la cuisine française dans le monde et l'économie qui en décline. Car si la cuisine française continue à se déployer dans le monde, les vins français, l'art de la table à la française, tout ce qu'il y a autour de la restauration sera exporté. C'est notre travail, en fait. Pour la première fois dans l'histoire de la civilisation du vin ou de notre économie moderne comme l'on veut, 200 vignerons français ne sont rendus aux Etats-Unis une initiative remarquable d'intérêt pour l'avenir des relations économiques régionales avec les Etats-Unis. Au début des années 70, le ministère du Tourisme embauche Paul Bocuse. Sa mission ? Faire connaître la gastronomie française dans le monde et favoriser les exportations. Vous êtes un ambassadeur ? Peut-être, oui. Avec mes amis cuisiniers. Aujourd'hui, vous savez, les cuisiniers voyagent, je montre que c'est peut-être par ça qu'on parle tant de la cuisine française. Et c'est quand même un beau fleuron, la cuisine française. Eh bien, nous voilà à Los Angeles. Nous sommes un peu à la conquête de l'Ouest. Avec Bocuse, l'aventure américaine devient une aventure de copains. Des chefs étoilés, apôtres de l'excellence, qui se mettent en scène autour du Messie. Michel Girard et tout ça, nous étions une bande de copains. On était une douzaine, on a fait une société qui s'appelait dans la grande cuisine française et on avait des contrats formidables. Lors du premier vol commercial du Concorde, les repas servis à bord sont signés Bocuse. Les premiers plats pour le Concorde, quand on avait fait, quand l'avion décollait, tous les plats glissaient dans les plateaux, tellement qu'ils décollaient. Et donc, je voulais avoir eu ces contrats avec Air France pendant une dizaine d'années. Ça nous a permis de voyager dans le monde entier et d'avancer très vite. Paul Bocuse est pionnier au Japon. Il donne des cours de cuisine, a des brasseries à son nom. L'homme devient une marque. C'est lui qu'on vient chercher pour installer sur ces marécages de Floride le restaurant français d'un nouveau parc d'attractions, Disney World. C'est la plus belle époque et la fête. L'enfant des bords de Saône devient un millionnaire courtisé et envié. Bocuse est extraordinaire, mais il n'est jamais chez lui. Et pourtant, c'est très cher. Alors je voudrais que vous vous expliquiez sur ce reproche qu'on vous fait généralement. Pour moi, je vais bien vous répondre, mais c'est déjà une question banale qu'on m'a posée peut-être déjà des centaines de fois. Mais enfin, croyez-moi que si Bocuse est là aujourd'hui, il a sûrement travaillé beaucoup dans sa maison. Et il est parti beaucoup moins qu'on le dit. Peut-être pas plus que les autres. Mais Bocuse a su s'organiser. Bocuse s'est délégué et a donné ses pouvoirs. Depuis les années 70, les équipes successives ont appris à faire tourner l'auberge, toutes seules, à faire du Bocuse, sans Bocuse. En salle, comme en cuisine, Bocuse a placé des hommes qu'il a formés et qui lui sont fidèles. Bocuse, c'est le chef qu'ils ont pour toujours dans la peau. C'est une fontaine de caviar, une foie gras. Là, on voit derrière les homards, les écrevisses, le faisant. Et puis derrière, j'ai fait le lion. Le lion, puisqu'on est un lion. Moi, j'ai fait de la couleur. Là, c'est pas pareil. Tout ce qui est sur la cuisine, avec la médaille du Mofre, la cocotte minute qui explose. Les premiers plats qu'ils faisaient à 6 ans. Alors après, faut pas que ça touche. Faut qu'on voit rien. Faut qu'on voit rien. Et là, c'est fait intelligemment parce que, vous voyez, quand on voit pas, c'est juste à la hauteur de la veste. Une armée aux brigades en ordre de bataille. Commandée par le général Bocuse. Une famille, elle aussi ou pas. Mais cette famille Bocuse mérite toutefois qu'on vous l'explique un peu. Paul Bocuse a une femme, Raymond Bocuse, qu'il a épousée à 20 ans. Mais il a en même temps une deuxième compagne, Raymond Carlu. Et aussi une troisième, Patricia Ziza. Raymond lui a donné une fille, Françoise. Elles sont aujourd'hui propriétaires de l'auberge. Raymond, elle, lui a donné un fils, Jérôme, qui dirige le groupe Bocuse. Une famille peu traditionnelle, mais très respectueuse des rituels imposés par le chef, comme le fameux repas du dimanche où l'on fait le point sur les affaires. Bonjour madame. Bonjour madame. Un rendez-vous désormais présidé par madame Bocuse. C'est aujourd'hui Jérôme qui détient le nom Bocuse, un empire de 100 millions d'euros avec des brasseries en France et à l'étranger. L'auberge de Colongel appartient à Raymond et c'est un membre de la famille qui la dirige, Vincent Louroux. Sous-titrage Société Radio-Canada bien entouré soit d'un côté soit de l'autre. Un blanc ou une cuisse. La préoccupation de chacun, un blanc ou une cuisse. ne pas trahir l'époux, le père, le chef, tout en écrivant l'après-Bocuse. Certes, il avait ses équipes et tout, mais il aimait bien avoir un peu la main prise sur tout, tout voir. Il aimait être omniprésent. C'était une autre époque. Aujourd'hui, avec la dimension des entreprises, des restaurants, c'est un peu plus difficile. Donc, le travail est différent. C'est sûr, Paul Bocuse. C'était Paul Bocuse. Il est parti. Il va se faire avec, maintenant. C'est Jérôme qui dirige aujourd'hui les activités internationales du groupe. Et il voyage sur les traces de son père. A chaque fois que Paul Bocuse était en transit, j'étais heureuse de m'occuper de lui. J'en étais très fière. Ça me bouleverse. Quand on voyage sous le nom Bocuse, on a droit à de petites attentions. Oui, c'est pas un service premium. c'est plus c'est l'amitié. C'est voilà. Simone était toujours là avec mon père. Et moi, je ne lui dis pas quand j'arrive. Mais elle me trouve et puis elle est toujours là. Et voilà. Paul Bocuse a toujours géré avec prudence son développement à l'étranger. D'ailleurs, on est venu le chercher pour s'installer aux Etats-Unis. En 1979, Disney veut monter à Orlando, en Floride, un parc éducatif du futur avec des pavillons pour découvrir la gastronomie des principaux pays du globe. Ils ont contacté mon père pour justement savoir s'il était intéressé pour s'occuper de ses restaurants. Il va voir son copain Roger Verger qui lui parlait bien l'anglais. Il fallait aussi un pâtissier. Alors, on m'appelle Gaston Le Nôtre. Gaston Le Nôtre, pas de problème. C'était les copains. Exactement, l'aventure est partie là. A mon avis, il avait le nez. Il savait sentir les choses. Peut-être cette vision comme l'a su la voir Walt Disney, justement, en apportant un peu de rêve. 36 ans après, la magie opère encore. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs découvrent chaque jour Paris tel que l'Amérique en rêve. qui est la brasserie du pavillon français. Qu'est-ce qu'on y mange alors ? Tradition. Sur la carte, on trouve bien sûr les escargots, bises de homard, soupe à l'oignon. Les Américains. Dans ce parc-là, c'est leur journée de découverte. Ils sont prêts à découvrir des choses qu'ils n'ont jamais mangées. Paris culinaire gagné au pays de la malbouffe. Plus de 1500 repas sont servis chaque jour à la brasserie et au restaurant gastronomique. et c'est les escargots. Tu veux que j'essaie d'abord ? C'est plutôt nouveau pour nous. C'est la première fois qu'on vient manger ici. Les plats sont délicieux et ça nous donne envie d'aller en France, ma femme et moi. Paul Bocuse avait décidé très tôt que cette compagnie à l'américaine reviendrait à son héritier. Aux manettes depuis 20 ans, Jérôme a triplé le chiffre d'affaires, 31 millions d'euros. Pourtant, à 18 ans, le fils Bocuse se voyait plutôt faire carrière dans les sports de glisse. A l'époque, il y avait le sport. Il m'a dit un jour, tu sais, c'est bien beau, mais il m'a fait comprendre avec ces mots qu'il fallait faire autre chose et je l'ai écouté. C'était difficile de lui dire non ? C'était assez difficile de lui dire non, mais bon, aujourd'hui, je ne regrette pas de l'avoir écouté. Il vous a dit qu'il n'y a pas la place pour deux Bocuse en France. Il ne me l'a pas dit, mais bon, je le savais bien. Pas de Bocuse, il n'y en a qu'un, on ne le remplace pas. Cet exil forcé va permettre à Jérôme de se faire un prénom. J'étais intéressé par le management et là, je vais faire l'université. Là, c'était vraiment ma démarche, cette fois, pas la sienne. C'était une manière peut-être pour m'exprimer, de savoir bien gérer une équipe, de savoir bien gérer une maison. Est-ce que vous aviez aussi en mémoire son management rude ? Oui, bien sûr, je l'ai en mémoire. La façon dont il parlait aux commis ou à traiter les commis, il disait, moi, si je faisais ça aux Etats-Unis, je serais en prison. Donc, c'est une autre époque. Ce jour-là, Jérôme réunit ses employés pour leur remettre les primes annuels. Leclerc. Let's go. Good afternoon, everyone, and welcome again. So, yeah, as you all know, it's been a difficult year for me. I mean, I lost my father earlier this year, and first of all, I would like to thank all of you to believe in this company and giving the best. Thank you very much. I'm going to start with Jérôme Piot. Thank you so much. Next is Omar Larose. Very good man. Always good. Thank you. Thank you. Thank you very much. Est-ce que c'est quelque chose que votre père faisait, ça ? Non, pas du tout. Pourquoi c'est si important pour vous ? Parce qu'il faut s'occuper, pour moi, voilà, c'est... Je le dis, il y a... Happy employees, happy customers. Si les employés sont heureux, les clients seront heureux, l'entreprise sera heureuse, les choses iront bien. Et s'occuper des employés, pour moi, c'est important. Ce père et ce fils, si différents, ont pourtant partagé très tôt de vrais moments. A l'étang, Bocuse, redevenu polo, a appris à Jérôme, son petit garçon, le nom des oiseaux, la pêche et la chasse. Un lieu loin des regards, idéal pour l'intimité d'une famille illégitime. Avec Raymond Carlu, Bocuse entretenait une vie parallèle comblée par l'arrivée d'un fils, Jérôme. Comment faisait-il pour organiser sa vie entre Raymond et puis... Regardez les canards ! C'est le vrai Paul Bocuse, c'était le Paul Bocuse qui venait ici ? Je pense. Je pense, il n'était pas en représentation. Hein, frérôme ? Papa était... Lui-même. Vous le voyez souvent quand vous étiez petit ? Oui, tous les jours. Je l'emmenais à l'école, je l'allais chercher. Et tout le monde savait ? Oh bah oui, je le savais. Ce n'est pas des situations très agréables, pour personne, mais bon, c'est comme ça. C'était un choix de votre part d'être la deuxième compagne, d'être... Complètement. Complètement. Ça a été un choix délibéré, mais pas de problème. Aucune frustration quand on fait qu'il ne quittait pas son époux ? Non. Ah non, non, non. Aucune. Ce qui veut dire que Paul Bocuse avait deux vies parfaitement cloisonnées ? Je pense, oui. De toute façon, je ne lui posais pas de questions. Et à la fin de sa vie, les trois femmes de sa vie se sont rencontrées ? Surtout deux. La troisième, c'est autre chose. La troisième, c'est Patricia Aziza. Entrée dans la société en 1973, pour développer la marque, elle organise les voyages de Paul Bocuse, l'accompagne et devient sa compagne. Je pense que je suis sans doute la personne qui a passé le plus de temps avec lui. À l'étranger, partout, puisqu'on... Combien d'années ? 45. C'était toujours dans les valises, les décalages horaires. Il vous a rendu plus heureuse que malheureuse ? Disons qu'il y a un peu des deux, quoi. Enfin, si nous sommes toutes restées, c'est qu'on a bien trouvé quelque chose qui nous attachait à lui. Peut-être que tout cet environnement féminin qu'il avait choisi lui donnait confiance. Ça le rassurait. C'est une âme de chasseur, oui, oui. Au propre comme au figuré. Un chasseur. Avec ses propres lois. Depuis son mariage avec Paul Bocuse à 20 ans, Raymond n'a jamais quitté Colonge. C'est elle le visage accueillant de l'auberge. C'est elle qui tenait la maison, lorsque le chef était ailleurs. Qu'est-ce qui vous a rendu heureuse, madame ? La vie de famille. Avec mes beaux-parents d'enfants, j'avais une fille. Paul voulait un fils. Il l'a eu. Et bien voilà. Moi, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas pu y arriver. C'est comme ça. Vous n'avez pas souffert du fait qu'il ait eu d'autres compagnes ? Je les ignorais. Je les ignorais. Tout va bien. La petite de la vie, il l'avait. Il aimait la vie. Toute sa vie, cet homme extraverti s'est affiché sans pudeur, à la une du magazine Louis, comme dans les dîners mondains. Mais il faudra que survienne une maladie du cœur, pour qu'à 80 ans, enfin, il se livre. Il demande alors à Ève-Marie, la fille de sa troisième compagne, palacienne, d'écrire ses mémoires. En écrivant ce livre, je crois qu'il était très content, puisque c'était la première fois qu'on révélait noir sur blanc sa polygamie. Il l'a assumé, parce que c'est une question qu'on s'est posée. C'était aussi une manière de les reconnaître, les trois, de les installer, de leur donner un droit, toutes les trois, en fait. Je pense qu'il l'a ressenti aussi comme une légitimation. Et c'était important pour elle. Dans l'ombre des grands hommes, il y a souvent des femmes qu'on ne dit pas grandes et pourtant qui mériteraient d'être appelées comme ça. Vous avez fait des erreurs, vous, dans votre vie ? Sûrement. Mais on ne s'appelle que des bonnes choses. Vous changeriez quoi ? Je refais la même chose. Vous ne changeriez rien ? Non, c'était trop formidable. C'est bon, ce métier m'a tout amené. Paul Bocuse se comparait souvent à un peintre des fourneaux. Pas étonnant que son ami le plus intime fût un artiste, Alain Wavreau, celui qui toute sa vie l'a dessiné. Ça vous manque qu'il ne soit pas assis en face de vous, là ? Oui, oui, oui. Globalement, moi, il me manque beaucoup, oui. Oui, c'était mon quotidien, particulièrement au moment où il a été malade, puisqu'il était là, il ne bougeait plus, il ne voyageait plus. Donc, il ne venait plus non plus boire son café tous les jours à la maison. Donc, c'est moi qui allais le voir le matin. Et oui, ça me manque, oui. La façon dont vous le dessinez a évolué au fur et à mesure des années. Pourquoi ? Il devenait une icône, à la limite presque plus humain. On est passé d'un dessin très réaliste à quelque chose de plus abstrait. J'ai eu du mal, avec son image vieillissant, le fait qu'il continue à apparaître en public, à partir du moment où son image était détériorée. Oui, ça me gênait, oui. Ça me gênait. Alors, vous avez voulu lui donner une espèce d'éternité de petit prince ? Oui, une espèce d'éternité de petit prince, oui. Oui. Il y a un an, Paul Bocuse rejoignait les étoiles. Depuis, certains soirs à Colonge, l'eau de la Saône brille un peu plus fort.